Voici une tâche d'exprément. Avec un tri de 6 mètres, tu souhaites clôturer pour ton lapin un terrain rectangulaire le long d'un mur. Question. Quelle mesure choisis-tu pour que l'air du rectangle devienne maximale? Donc, si nous appelons ce côté du rectangle X, alors ce côté-là, ça doit être 6 moins ce X moins ce X-là. Donc, 6 moins 2X. Et puisque nous cherchons le maximum de l'air de ce rectangle, nous allons d'abord exprimer l'air de ce rectangle en fonction de X. L'air de ce rectangle vaut bien sûr X fois 6 moins 2X. Appelons cette fonction F. F de X, c'est donc X fois 6 moins 2X, c'est-à-dire moins 2X carré plus 6X. Puisque nous cherchons un maximum de cette fonction, nous allons d'abord dériver la fonction, et ensuite nous faisons un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée de moins 2X carré plus 6X étant moins 4X plus 6X. La valeur particulière, c'est 6 quarts, c'est-à-dire 1,5. La dérivée s'annule donc en 1,5. Donc là, nous allons mettre un zéro. La dérivée étant du premier degré, à droite du zéro, nous mettons le signe du coefficient de X, c'est-à-dire moins, et à gauche, le signe opposé, c'est-à-dire plus. Là où F' est strictement positif, la fonction F croît. Là où F' est strictement négatif, la fonction F décroît. Et puisque F' de X s'annule en 1,5, c'est qu'en 1,5, la fonction F a une tangente horizontale. Par conséquent, en 1,5, la fonction F atteint un maximum. Nous avons donc trouvé que l'aire de ce rectangle est maximale lorsque X a la valeur 1,5. Donc, cette longueur-là, c'est 1,5. Par conséquent, celle-là également, vu que c'est un rectangle. Et cette longueur-là, c'est donc 6 moins 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3. Les mesures demandées sont donc 1,5 sur 3 m et cet air maximal vaut 1,5 fois 3, c'est-à-dire 4,5 m². Et voilà, la tâche est terminée. Merci.